Serge Lama, je le connais depuis toujours, je voulais en mettre deux titres de Serge Lama au départ dans ce disque, parce que je voulais faire aussi le temps de la rengaine, parce que j'adore les paroles, l'histoire, c'était le temps où les chanteurs avaient de la voix, ils chantaient la Tosca ou Carmen, voilà donc il y avait un rapport avec l'opéra, son père était aussi un chanteur d'opéra et voilà, Serge Lama, il m'a accompagné toute ma vie, c'est un grand chanteur, un grand interprète, il a toujours des textes magnifiques, les musiques aussi et puis lui-même, il a un côté théâtral et lyrique qui me plaît énormément. C'est un disque formidable puisque j'ai participé, j'étais là pendant l'enregistrement, c'est un nouveau répertoire pour Alexandra, donc mon épouse et elle qui a commencé avec un répertoire très aigu et de colorature, d'air d'opéra, disons pour une certaine catégorie de voix, puis maintenant elle va dans un répertoire lyrique et plus dramatique, donc ça je suis ravi parce que comme ça on a la possibilité de chanter beaucoup de choses ensemble et aujourd'hui j'ai la chance de partager ma vie avec elle, d'avoir une petite fille qui est aussi dans mon disque, Malena et voilà donc je suis très heureux et bravo et ce disque est magnifique. C'est ce genre de chanteur qui me fascine, il a une voix comme ça je dis toujours à l'huile d'olive comme ça, on a l'impression que dès qu'il chante toute cette huile d'olive se déverse sur nous comme ça et ça nous fait un bien fou et puis il représente aussi ces italiens qui sont partis aux Etats-Unis comme l'était aussi mon arrière grand-père et qui ont fait leur vie là-bas, ils sont devenus américains mais toujours avec un petit côté nostalgie comme ça qu'on n'oublie pas, avec des petits mots qu'ils envoient comme ça en italien. C'est le crooner italo-américain qui me plaît. Lui c'est le grand ténor sicilien, je l'ai connu donc j'ai eu la chance de le connaître. C'était un chanteur qui avait une nature hors normes. Un chanteur d'opéra, un ténor doit travailler énormément pour pouvoir acquérir telle note, pouvoir diminuer ce son, avoir une couleur, un phrasé, un legato et lui il avait tout dès le départ. Vous savez que dans notre profession il y a toujours des gens qui vous donnent des conseils, il faut faire ci, il faut faire ça. Alors lui il disait un truc, une phrase qui était sublime, côté philosophique, il disait toujours ne me donnez pas de conseils car je sais me tromper tout seul. Jacques Brel c'est un monstre, un monstre par rapport à tout ce qu'il a pu composer et créer comme chanson, c'est extraordinaire. Toutes ces chansons, c'est un peu comme Brassens, il n'y a rien à jeter. Tout est toujours très bon, c'est quelqu'un que j'ai toujours admiré. Je suis ravi d'avoir repris un titre de Brel dans mon disque, qui sont les vieux amants, j'espère qu'il me pardonnera puisque j'ai fait ma propre adaptation. En réduisant la durée, je voulais que ça soit un flash de vie, comme ça qu'il passe très vite dedans et que ça se finisse comme un coup près, comme ça, comme quelqu'un qui est fauché, comme nous l'avons été tous avec le Covid, qui nous a tous fauchés dans nos vies. Et ensuite on redémarre, parce que la vie continue, the show must go. C'est grâce à ce film que j'ai pu mettre des images dans mon imaginaire. Mon arrière-grand-père est né aux Etats-Unis, c'est le premier né aux Etats-Unis, à New York, de famille sicilienne. Il avait un magasin, il était ténor lui-même. Il avait un peu un lien avec la mafia, puisque pour ne pas payer une protection pour son magasin, il allait chanter dans les conventions mafieuses, dans les soirées mafieuses. Depuis l'enfance, j'entendais toujours mon arrière-grand-mère, que j'ai connu jusqu'à l'âge de 20 ans. Elle me racontait toutes ses histoires. Grâce à ce film, j'ai eu en image, sur grand écran, façon Hollywood, ce que moi j'avais imaginé en enfant dans ma tête. C'est curieux que vous me montriez ce disque, parce que du coup, il y a un rapport avec le parrain, puisque le clip de ce disque a été fait dans la maison du parrain 3. Et puis là, c'est avec mes frères, c'était très sympa. C'était juste avec deux guitares, et c'était une sorte d'anthologie de tout ce que j'avais fait jusqu'à ce moment-là, puisqu'on faisait des accompagnements qui allaient de la chanson française, de la mélodie française à la chanson napolitaine, à l'opéra et à la mélodie française, tout ça accompagné avec deux guitares. Et c'est un très beau disque que j'aime beaucoup et c'était notre premier disque ensemble et on avait eu un gros succès avec ce disque. Et encore aujourd'hui, j'en garde un souvenir vraiment ému. Mon temps, c'est pareil, je dis toujours que dans les crooners français, c'est un de mes favoris, parce qu'il avait une ligne de chant belcantiste. Il savait chanter, toute la voix était sur le souffle, toujours avec un legato parfait. Mon temps a toujours été un chanteur que j'ai admiré, parce que toujours très classe, toujours avec un vrai goût et une sobriété et une simplicité, alors que c'était un bourreau de travail, puisque c'était quelqu'un qui se considérait peut-être pas au niveau. Et à chaque fois, il travaillait énormément. C'est Aznavour qui m'a raconté ça, en me disant qu'il travaillait, c'est tourné d'une façon comme un forcené, parce qu'il considérait qu'il n'avait pas un talent inné dans la chanson. Et quand on voit le résultat, c'est exceptionnel. La Traviata, ça a été le rôle de mes débuts. Je l'ai chanté énormément en début de carrière, à peu près 150 fois en 2 ou 3 ans. Grâce à ce rôle, j'ai pu aider mes parents, j'ai pu aider mes frères et sœurs. J'ai pu subvenir un peu aux besoins de tout le monde parce que je le chantais énormément et que ça m'a donné une certaine aisance économique qui m'a permis ensuite de pouvoir aborder l'avenir et la profession. Alors ça, c'est super sympa parce que c'est un projet que je caressais depuis des années. Je voulais toujours faire un disque de chanson française, mais surtout avec une couleur un peu jazzy comme ça. Jazz Manouche à la Django Reinhardt. J'ai toujours aimé cette couleur-là. Alors aujourd'hui, je suis ravi parce que grâce ou à cause de ce confinement, j'ai pu faire ce disque. Un rêve que je caressais depuis des années et là, il existe. J'ai même signé des arrangements avec Ivan Kassar parce que je me suis impliqué à 100%. On a travaillé ensemble à fond. J'ai réussi à donner un côté intimiste à ce disque. Un côté aussi presque familial où il y a un air qui chantait une chanson avec ma fille en duo, avec ma fille Ornella. Deux même avec Malena et puis un autre avec mon épouse. Mon amour ! Voilà, à la Johnny ! Sous-titrage Société Radio-Canada